J'ai vu ce monsieur qui a commenté sur Facebook, il s'appelle Olivier, après il a mis un truc là mais il n'a pas mis sa photo pour qu'on ne sache pas qui il est. Je pense que c'est parce que lui, il est policier et comme les policiers ont l'obligation de réserve pendant les trucs politiques et tout, il ne doit pas trop s'exposer. Donc le gars, il dit que les Mahorais, ce qu'ils font là, c'est nul quoi, ça ne se fait pas, c'est sauvage, c'est des barbares parce qu'eux, ils bloquent la route pour demander la sécurité. Pourquoi ils ne prennent pas les pancartes avec plein de forces d'orthographe pour aller manifester sur les routes et pour demander bonne cause ? Et pourquoi ils ne sont pas intelligents comme nous pour avoir bonne cause ? Moi, le gars, il m'a vraiment fait rimer quoi. Et des nôtres, on a d'autres personnes au niveau national qui disent que l'équipe de France ne doit pas poser genoux à terre pour lutter contre la discrimination et le racisme. Parce que eux, les élites français, ceux qui ont Guerlain à Mayotte, ils ne subissent pas la discrimination ni le racisme. Donc qu'on ne vienne pas leur gâcher leur match en voyant des Noirs qui sont des Arabes et aussi des Occidentaux, bien sûr, gâcher leur fête avec des messages positifs. Kylian Mbappé, Marc, fais-nous divertir. C'est comme ça que les Noirs, on les voit dans ce monde quoi. Moi, Noir, je suis danseur. Toi, Noir, tu es footballeur. Toi, Noir, tu es basketeur. Toi, Noir, tu es chanteur. Mais Noir scientifique, ça n'existerait jamais quoi. Donc voilà, où nous en sommes même à Mayotte, les gars, ils disent « Oh non, mais des écoles. » Les Noirs, ils ne vont pas à l'école. Les Noirs, voilà, ils font de l'amusement. Regardez les jeunes à Mayotte à tel point qu'ils aiment chanter, danser, mais pas faire des trucs scientifiques quand je joue le gangsterisme. Bon, voilà quoi. Quand on est Noir, on connaît bien sa place. Et ce gars-là, bon, il m'a cassé les couilles. Parce que je me rends compte que, comme ils ont des chizungus, le français bien ficelé sur les réseaux sociaux, on les écoute plus, eux, que moi, avec mon accent et qui ricochent mes propos. Et qui font que, parfois, on me prend pour une débile. Mais en tout cas, n'oubliez pas, votez, voilà, pour Jean-Luc Mélenchon. Comme ça, au moins, nous, les Noirs musulmans, on peut espérer, espérer. Ne vous ayez pas lobotomisé par ce que vous voyez dans les médias. « Oh, Jean-Luc Mélenchon, il est ceci, Jean-Luc Mélenchon. » Non, non, non. Hé, la police, moi, quand je vois la police, je m'en fuis comme les jeunes de Canadi, quoi. Je m'en fuis. Il y a une colère qui arrive chez moi. Je dis « Oh, il faut que je me protège parce que c'est qu'ils prennent mal mes parents. » Bon, ciao, allez, bisous, allez.